mais pas n'importe laquelle, une web radio qui s'occupe plus particulièrement des maladies neurodégénératives. Alors effectivement, Schuss Radio est une jeune web radio qui est gérée par DCO Media Plus. DCO Media Plus qui est une entreprise basée à Paris qui développe l'outil Zenaïd. Zenaïd étant une application pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et Olivier Dez qui est donc le créateur à la fois DCO Media Plus et également de Zenaïd a souhaité créer une web radio. Puisque c'est lui-même déjà un ancien directeur de radio dans le coin de Bordeaux à l'époque dans les années 80. Il s'est dit que ça serait intéressant de créer une web radio pour ouvrir un petit peu le débat, donner la parole un petit peu à tout le monde. Donc effectivement, on a ouvert Schuss Radio qui s'intéresse aux maladies neurodégénératives, aux personnes en situation de handicap. Et puis on s'intéresse également au vieillissement et aux thématiques autour de la mémoire et des mémoires. Voilà, ça existe depuis six mois. Alors pourquoi avoir choisi un petit peu cette thématique-là ? Qu'est-ce qui a poussé les responsables à opter plus particulièrement vers ce type de patient ? Alors Olivier Dez, comme je vous ai dit, qui est le créateur de DCO Media Plus, a lui-même été atteint de Parkinson en 2015. Et dans un premier temps, en anticipant un petit peu, il s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir trouver une application sur les téléphones mobiles et les tablettes qui lui permettraient de pouvoir gérer un petit peu au quotidien les choses quand ça se compliquerait un petit peu. Et comme souvent, comme ça se passe dans ces univers, il a trouvé des choses, mais il n'a pas trouvé forcément ce qui lui convenait. Donc il a fini par créer sa propre application puisqu'il en avait, on va dire, les compétences techniques. Donc il a créé Zenaïd. Donc Zenaïd est en vente aujourd'hui, en location-vente, surtout sur Google Play. Donc on peut avoir un abonnement en location-vente. On retrouve sur Zenaïd cette application de la géolocalisation, on rentre tout le staff médical, des numéros d'urgence. Il y a plein de services qui sont utiles au quotidien pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et dans la prochaine version, d'ailleurs, il y aura également le bouton Shoups Radio. Donc j'en viens à l'outil radio, Shoups Radio, que Olivier a souhaité également créer, parce qu'il s'est dit que ce serait un outil qui permettrait d'ouvrir un peu le débat et de donner la parole un peu à tout le monde. Alors pour répondre concrètement à votre question, Olivier Delz, lui, donc, atteint de Parkinson, de cette maladie depuis quelques années. Et il a souhaité donc pouvoir mettre en place des outils qui permettraient de pouvoir gérer au mieux la vie des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et en allant un peu plus loin, en ouvrant la radio, on s'est rendu compte très rapidement que l'idée d'ouvrir aux maladies neurodégénératives était très intéressante, mais qu'il fallait aussi ouvrir aux personnes en situation de handicap. Alors qu'est-ce que vous proposez de particulier sur cette web radio ? Alors, on va dire que dans un premier temps, Shoups Radio est une web radio qui propose du podcast. Voilà, donc l'idée c'est de donner la parole à tout le monde, toutes les personnes, les structures qui s'intéressent à ces sujets-là, donc les scientifiques, les chercheurs, les associations, les fondations, les auteurs également. Effectivement, je me rappelle de mon premier interview pour Shoups Radio concernant les auteurs. J'ai eu le plaisir et le privilège, j'ai envie de dire, d'interviewer Mme Eve Ricard, qui elle-même est atteinte de Parkinson depuis 25 ans. Ensuite, Mme Petit, qui est médecin, qui a aussi accompagné sa maman, qui a été atteinte d'Alzheimer. Donc, on donne la parole un peu à tout le monde. L'idée, c'est de dire aux gens, Shoups Radio, le slogan, c'est ça, on va parler de façon radiophonique, le slogan c'est, Shoups Radio, c'est vous qui faites le programme. Donc, j'ai récemment ouvert la tribune des auditeurs, où on propose aux auditeurs, non seulement de nous tenir au courant des informations qui leur semblent intéressantes, mais en plus de les écrire, de me les envoyer par mail, et on leur propose d'ouvrir l'antenne et de se faire le relais de leurs écrits, sur un coup de gueule, une information, quelque chose qui les intéresse, un sujet qui leur tient à cœur. Donc, Shoups Radio, la spécificité, c'est vous qui faites le programme. Donc, c'est vraiment les auditeurs qui font le programme. Alors, simplement, votre auditorat n'est pas composé, je suppose, de personnes porteuses de handicap. Alors, évidemment, parmi toutes les personnes qui écoutent Shoups Radio, c'est une question un peu compliquée à répondre. On se la pose depuis longtemps, parce qu'on nous la pose. Alors, évidemment, j'ai envie de dire que Shoups Radio est ce qu'on va appeler une radio de niche. Mais cette radio de niche est finalement une radio, finit par être une radio généraliste, parce que si on prend les choses simplement, si on a, je ne sais pas, son papi ou sa mamie qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative, comme Alzheimer, par exemple, évidemment, on va écouter une émission quand je vais aller dans un EHPAD et puis interviewer des personnes. Le milieu professionnel, les psychologues, les encadrants vont également écouter. Donc, on arrive, au final, à une radio qui s'intéresse aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives et aux personnes en situation de handicap, qui est écoutée par, j'ai envie de dire, presque tout le monde. C'est-à-dire, ça va de 20 ans à 100 ans. Est-ce que vous avez pu, à peu près, mesurer un nombre d'éditeurs de votre audimat ? Alors, c'est une question, évidemment, qui est intéressante, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir continuer à exister, parce qu'on est donc une web radio, donc l'audimat est important. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est sur une courbe montante. On n'arrête pas de monter depuis le début. Donc, ça progresse de mois en mois. De plus en plus de personnes s'intéressent à nos programmes et participent à nos programmes. Donc, c'est vraiment un sujet qui est en devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux aidants, par exemple. Choux Radio passe beaucoup de temps à travailler avec des structures qui donnent la parole aux aidants, parce que c'est une vraie problématique de société. aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives, aux personnes en situation de handicap, dans l'emploi, dans leur reconnaissance, dans la société. Donc, les sujets sont éminemment, j'ai envie de dire, citoyens, au cœur de l'actualité, au quotidien. Comment fait-on pour contacter Choux Radio ? Alors, pour contacter Choux Radio, ce n'est pas compliqué. Vous tapez l'adresse www.choupsradio.com Et puis, si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire. Donc, c'est william.choupsradio.com et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, William. Merci à vous.